Bonjour chers amis de Fastmatix, merci beaucoup de me suivre et aujourd'hui on va apprendre comment diviser un monome par un monome. Comme dans la multiplication on avait trois cas, dans la division pareil. Nous allons avoir monome divisé par monome, polynome par monome et polynome par polynome un peu spécial. Venez avec moi s'il vous plaît. Tout d'abord on l'a dit c'est très important de compter les termes. Dans la division c'est pas une exception il faut compter combien de termes est ce qu'on a. Ici on peut voir qu'il n'y a pas des signes plus ou moins entre les lettres alors nous avons un seul terme là et ici un autre terme. Ça veut dire que c'est le cas d'un monome divisé par un monome. Donc je vous conseille d'écrire le premier terme comme numérateur et le deuxième terme comme dénominateur. Ensuite toujours d'abord les signes ensuite les coefficients et après les lettres. Mais si pour la multiplication on fait l'addition des exposants pour la division on va soustraire les exposants. Toujours les numérateurs, l'exposant du numérateur par l'exposant du dénominateur. On y va. Négatif divisé par positif, négatif. 4 divisé par 2, 2. X carré divisé par X, on va soustraire les exposants des exposants. 2 moins 1. On ne le voit pas mais quand on ne le voit pas et parce qu'il y a un nombre 1 là. 2 moins 1. Ensuite Y avec Y. 3 moins 5. Si les signes sont différents on va soustraire les nombres et on va garder le signe de la quantité la plus grande. 5 moins 3, 2. Et on garde le négatif qui appartient au 5. Et voilà ! Super facile ! Gardez ça dans la mémoire à une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501